– Sous-titrage Société Radio-Canada Les nuageux sont parfois accompagnés d'averses de faible intensité qui humidifient légèrement les pluies aux mornes. D'ailleurs, on a enregistré des rafales de 63 km heure aujourd'hui sur la montagne Pelée. Pour ce soir et la nuit prochaine, le temps est peu nuageux et la soirée s'annonce calme et sèche. Et pour votre plus grand bonheur, un retour des passages nuageux accompagnés de quelques averses isolées est attendu en toute fin de nuit. Pour les températures, comptez environ 23 degrés sur l'île avec 24 degrés sur l'extrême sud. Demain, après le passage des ondes des matinales, le soleil s'impose progressivement. Les éclaircies sont dominantes. Néanmoins, quelques averses de faible intensité seront au programme sur les reliefs. Côté température, même chez Mack hier, 29 degrés en général avec 30 degrés aux alentours des Trois-Illets. Le vent d'est à nord-est faiblira un peu, entre 15 et 25 km heure en pleine, jusqu'à 35 km heure en moyenne sur la côte atlantique et sur les reliefs. On notera quand même que les rafales peuvent atteindre jusqu'à 60 km heure aux endroits les plus exposés. La mer, quant à elle, sera agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens autour des 2,10 m. À la côte Caraïbe, la mer est belle aux rivages, agitée plus large avec des creux moyens de 1,50 m. Voyons maintenant la tendance à J plus 5. Mardi, le temps est variable avec une alternance de périodes d'éclaircies et de passages nuageux accompagnés d'averses isolées. Il fera au plus frais de la journée ou de la soirée 22 degrés. Il fera 30 degrés au maximum. Pour mercredi, le soleil s'impose plus facilement malgré des passages nuageux plus nombreux l'après-midi et la circulation de quelques ondes sur notre île. Le thermomètre affichera 23 à 30 degrés. Jeudi, c'est le retour d'autant plus variable avec des averses plus présentes. Le mercure oscillerait également entre 23 et 30 degrés. Et puis, on termine la semaine vendredi avec de larges périodes ensoleillées où de courtes averses se succéderont. Les nuages deviendront plus nombreux en soirée. Demain, nous serons le lundi 8 mars. On mettra à l'honneur les gens de Dieu. Et puis, vous le savez sûrement, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Une journée qui fête des victoires et des acquis en matière de droits des femmes, mais qui a aussi pour but de faire entendre leurs revendications. La pleine mer est prévue pour 10h29, la basse mer pour 19h01. Et le soleil se lèvera à 6h15 pour nous quitter à 18h13. Ce lundi, la qualité de l'air devrait rester moyenne avec comme polluant responsable l'ozone. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve le week-end prochain sur Via TV. – Sous-titrage ST' 501